vous avez vu ce qu'on trouve dans les garages des petits oiseaux ils viennent de sortir du nid ils savent à peine voler c'est trop mignon je sais pas ce que c'est on dirait des noms c'est pas des méchanges je sais pas trop ce que c'est c'est pas des hirondelles ça je bute si vous savez ce que c'est dit n'hésitez pas à nous le dire regardez sont tout mignons non c'est des hirondelles voilà les petits bébés hirondelles posé paisiblement non me oh told you on en fire we to on 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors, deuxième nuit qu'on passe dans Flash, euh, vous voyez, qu'on passe dans Captain, et on a super bien dormi. On est déjà rechargé. Hier, quand on s'est couché, on était à 96%, on est remonté à 100%, il est 9h40. Bon, c'est bien. On a bien dormi, super bien dormi. On a eu 2-3 petits trucs hier. Il faut que je vous explique. Parce qu'on est honnête, nous, quand on fait des trucs, et que ça marche pas, bien sûr, on le dit. Vous savez que moi, je préfère vous dire que je me suis trompé, que j'ai fait une erreur, pour que ça serve, plutôt que de vous dire, oui, c'est bon, ce que j'ai monté, ça fonctionne, alors qu'en loose day, en fait, je l'ai enlevé, et ça fonctionne pas. Mais je vous l'ai pas dit. Et non, moi, j'ai aucune fierté là-dessus. Quand je fais des erreurs, ça me dérange pas du tout de le dire, et je le vis super bien. Voilà, donc, après, je sais pas si c'est vraiment une erreur. Hier, on est en ce matin un film. Donc, là, Charlotte va tout charger dans la chambre, on va tout mettre bien nickel, et on vous fait une belle petite présentation de notre chambre, finie et décorée. Il manquera plus que la porte, et c'est bon. Donc ça, c'est trop cool, déjà, voilà. Voilà. Donc, hier, du coup, on installe la télé, j'avais acheté une petite Chromecast aussi, d'ailleurs, j'ai même pas réussi à la faire fonctionner, ça m'énerve, ce truc, ça marche pas sur un téléphone, comme modem. Apparemment, il faut absolument une petite, vous savez, une petite box nomade, ou alors une box de maison, quoi. Et j'ai branché mon PC directement en HDMI, ça va aussi bien, voilà, à l'ancienne. Donc, voilà, je branche tout ça, bref, ça marche pas, je le remballe, du coup, je ramène le PC, on se trouve un petit film avec les enfants, on commence à charger les deux téléphones sur les prises avec les ports USB, voilà, donc on est posé et tout, on regarde le film, et puis là, on commence à sentir une odeur de cramé, de plastique cramé. Et, putain, avec les enfants, je dis, vous sentez pas, si, ça sent cramé, on était tous dans le lit, en fait, on était tous sur le lit, et on commence à sentir, du coup, je me dis, c'est peut-être la télé, je fais, mais non, la télé, on a déjà fait fonctionner dans la caravane, elle sent pas le cramé, tout ça, et là, j'arrive au niveau des prises où il y a les ports USB. Et là, ça sentait le cramé. Au niveau des ports USB, je touche avec mon doigt les petits ports USB, d'ailleurs, c'est ici. Voilà ce qu'il en reste. Il reste plus grand-chose, en fait. Voilà ce qu'il en reste. Donc, je touche ici avec mon doigt, je fais, à la vache, comment c'est bouillant. Et, du coup, je dis, ah, c'est bizarre, c'est peut-être, je sais pas, peut-être qu'elle a surchauffé. Et là, les téléphones, ils chargeaient plus. Donc, il y a une sécurité de surchauffe qui coupe les prises, en fait, qui coupe les ports USB. Du coup, on les débranche. Je me dis, au début, je me suis dit, c'est peut-être la prise qui merde, en fait. Une seule prise qui merde. Du coup, on les branche en dessous, parce qu'on a deux prises, une sur l'autre dans la chambre. On les branche en dessous, c'est bon, ça se met à charger à plein. Et au bout de dix minutes, hop, ça commence à ne plus charger et ça sentait encore le cramer. Je me suis dit, ah, là, c'est bizarre. Je dis, ah, Charlotte, vas-y. J'enlève, je vais aller le mettre sur une prise là-bas, parce que là-bas, on a déjà chargé des trucs. C'est ça, je comprends pas. Et, en fait, je branche les deux, ça se met à charger à plein. Et au bout de dix minutes, ça a pu le cramer. Donc, sur trois prises, ça m'a fait ça. Donc, là, je me suis dit, non, non, c'est plus une erreur de prise. Là, c'est toutes les prises qui sont comme ça. Et j'ai l'impression que c'est quand on branche les deux ports USB. C'était bien noté sur la petite boîte. Là, ça fait 2100 mA en 5V. Si vous chargez sur les deux, ça divise. Donc, il n'y a plus que 1000 mA à peu près qui vont partir dans vos prises. Mais c'est pas normal que ça chauffe comme ça. J'ai testé avec mon petit thermomètre. Je montais à 45, quasiment 50 degrés dans les ports USB. Donc, en urgence, parce qu'il fallait qu'on charge les téléphones en urgence. On s'en a coupé le compteur. J'ai débranché cette prise-là pour regarder à l'intérieur. Et il nous restait des prises normales, comme ça, sans les ports. J'ai rebranché une prise normale avec un transfo, avec 3, 4 ports USB, comme on avait avant. Et ça a chargé nickel, ça ne sentait plus le cramer. Donc, voilà, ça a réglé le problème. Donc, ces prises avec les ports USB, c'est de la merde. Chouchou. Je le saurai. C'est de la merde. Donc, voilà. Je sais, il y en a qui vont dire, oui, je te l'avais dit et tout. Oui, mais de toute façon, on les avait achetés, il fallait bien qu'on les teste. Mais là, ça nous a permis de voir que ça, ces prises à la con, ça peut vous faire cramer un bus. Alors, c'est de la merde. Surtout, n'achetez pas ça. Ou alors, il faut être tout le temps à côté avec un extincteur. Donc, ça sera ma mission. Voilà, Charlotte, elle va changer toutes les prises parce que j'en ai en rab. Des prises sans port USB, il y en a 10 à changer. Il y en a 10 à changer. Il y en a 5, je crois, 5 ou 6. Ouais, on en a 5, 6. Donc, voilà, ça, c'est la première petite galère. Enfin, ce n'est pas vraiment une galère, mais heureusement qu'on l'a vue. Vous imaginez, on s'en va, on met à charger. Après, il y a une sécurité de surchauffe. Mais bon, tu as vu, ça chauffait bien. Ça a cramé à l'intérieur. À l'intérieur, ça a cramé. Je vais vous faire une photo, regardez. Voilà. Et là, si vous regardez bien, cette photo-là, c'est le petit truc noir au milieu. Je vous la mets aussi. Vous avez vu ? Ce n'est pas joli, joli à voir. Et là, c'est juste quoi ? Une demi-heure d'utilisation, une heure à tout casser. Imaginez, au bout de 6 mois, ça prend feu, tout simplement. Donc, on vire ça et j'arrête les prises avec les ports USB. Je mets des prises normales et puis on mettra un transfo dedans. Ce n'est pas grave. Voilà. Ce n'est pas bien grave. Ensuite, on se couche. Super tard parce que le film, il a déconné. Ça n'arrêtait pas hier. Et on se couche et tout. Charlotte, il y a longtemps qu'elle a dormé. Vas-y, vas-y, passe. Tu peux, fais comme chez toi. Charlotte, il est en train de charger la chambre. Tu fais attention, j'ai encore des petits trucs de déco à mettre. Il faut que je les nettoie et je les fixe. Je les nettoie. Il faut que je les nettoie. Et je les fixe. Et je me couche, tout ça. Charlotte dormait déjà depuis longtemps. Et là, j'éteins la lumière. La lumière carrée, là. Je l'éteins avec la télécommande. Et puis là, je dis, tiens, c'est bizarre. On voit encore un carré lumineux. Enfin, c'était encore allumé. Je me dis, c'est normal. C'est peut-être, vous savez, des fois, la lumière s'éteigne. Et puis tout doucement, elles finissent par s'éteindre. Donc, j'attends, j'attends, j'attends. Et puis ça me perturbait. Je voyais ce carré lumineux. Mais vraiment, ça éclairait tout doucement. Comme un peu, je ne sais pas si ça se dit comme ça, comme un courant résiduel. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Et quand j'appuie sur l'interrupteur, paf, ça s'est coupé. J'ai réessayé, j'ai rallumé, j'ai attendu encore un petit 10 minutes. Et en fait, non. Si vous n'éteignez pas l'interrupteur, il y a toujours un petit peu de courant qui repasse dans les LED. Et du coup, ça, ça reste éclairé. Et c'est très chiant la nuit parce que vous avez un carré au plafond. Vous avez l'impression de dormir avec la pleine lune. Donc, ça, c'était galère. Heureusement, heureusement qu'on a mis des interrupteurs. Hein, chouchou ? Partout, même là où il y avait des détecteurs. Donc, on verra si celle du salon, ça le fait aussi ou pas. Voilà la petite mésaventure. Ben si, je te l'ai dit hier, t'étais comme ça. C'est impossible. Si, ben si, je te l'ai dit. Donc, voilà. Et voilà les deux premières petites choses qu'on a eues. Rien de grave. Surtout, les prises, ça aurait pu être un peu plus grave quand même. Du coup, on enlève tout et voilà, on ne cherche pas à comprendre. Cela dit, les prises actions sans port USB sont super. Elles marchent super bien. On a déjà branché plein de trucs dessus. Et ça ne chauffe pas rien du tout. C'est vraiment ces petits transphos-là, 5 volts. Ça doit être tellement compact à l'intérieur que c'est pour ça que ça chauffe. Et ce n'est pas terrible du tout. On va en avoir des messages. Oui. Oui, mais ce n'est pas grave. Vous allez comme ça, on teste. Allez, on finit la déco. On finit de tout ranger. Et on vous fait une belle petite présentation de notre chambre terminée. Et les bandits, à tout à l'heure. Bon, la visite, c'est pour bientôt. On a quasiment fini. Là, on a un petit truc à faire. On emmène le toutou pour faire changer son pansement. On va essayer de filmer. On va vous montrer sa blessure comme ça, voir ce qu'il a vraiment. On est parti, Indy ? On y va ? En route ? Ah, il n'aime pas ça, apparemment. Il pleure et tout à chaque fois. Ça fait mal. On l'emmène et on va voir tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je te dis que les volets, ils sont en bois. Ah, les volets, tu m'as dit un volant. Le volant, ça se trouve aussi. Les volets, ils sont en bois, vous avez vu ça ? Ça, c'est Notan, c'est une marque de luxe de camping-car. C'est excellent. T'as vu des volets en bois ? Donc, je te dis, le volant, il est en plastique. Oui, mais moi, je te parlais des volets. J'avais cru que tu avais dit volant. Bon, eh bien, voilà, le pansement est refait. Ça y est, vous allez pouvoir voir un petit peu. Franchement, ça... Ça s'est bien remis. Oui, c'est pas mal. C'est un petit peu moitié engueulé, mais il faut qu'on en parle. Engueulé, envoyé chier, ouais. Attends, je dis, est-ce que ça va ? Ça s'est bien remis. Mais en fait, moi, je parlais des jours à des jours d'avant. Quand ma mère, elle vient tous les deux jours, je me suis dit, ils connaissent le chien. Ah, ben, je sais pas. Je suis comme vous. On voit pas la blessure ? On est comme vous ? J'ai pas encore enlevé le pansement. Je sais pas si je l'ai filmé. Je vous mettrais le petit bout au pire. Ça va, ça s'améliore, ouais, la guérison ? Enfin, le... Comment on dit ? Ça me déchire. Ça me déchire. Disons que pour l'instant, déjà, on la voit pas. Ah ouais, vous voyez pas, d'accord. Ben, c'est comme vous, la blessure, je la vois pas plus que vous. Non, mais quand vous le faites tous les deux jours, vous la voyez ? Ah, là, c'est... La dernière fois, c'est ma collègue, donc en fait... Ah ouais, mais je le savais pas, moi. Voilà, c'est juste ça que je veux savoir. Et en fait, moi, c'est... Il y a de l'amélioration, tout simplement. Ben, à ce qu'elle s'est décrit sur le dossier, oui. Mais la dernière fois, en fait, c'est pas moi du tout, c'est ma collègue, donc... C'était là qu'il avait... Mais, moi, sur le coup, je dis, ben, est sérieux, dans le coup ? On s'est regardé avec Jérôme. On s'est regardé. On était surpris, sur le coup, on s'est dit, ben, pourquoi il nous parle comme ça ? Viens là, Andy. Du coup, euh... Viens là, viens là. Après, je repose encore une autre question. En général, il faut combien de temps pour ces blessures-là, que ça se remette ? Voilà, un petit d'information. Les vétérinaires, elles sont censées savoir. Ah ben, vous avez pas mis un compte-rendu ? C'est à vous de regarder. Nous, on peut pas vous dire. Tout est noté dans le compte-rendu. C'est pas mon chien, c'est le chien de ma mère. Ah ben, je peux pas le savoir, c'est votre chien. Je dis, mais attendez, c'est pas à peine être agressif. Si vous voulez, moi, je peux être agressif aussi. Elle dit, non, non, mais bon, attendez, moi, je viens comme ça. J'ai une journée pour dépanner ma mère parce qu'elle peut pas venir pour faire le pansement. Je vous pose quelques questions à titre d'information. Vous, c'est pas une raison d'être agressif avec moi. Même si c'est notre animal, je veux dire, si on a des questions à reposer encore une fois, je sais pas, moi, la moindre des choses, c'est de nous répondre gentiment. Mon collègue a été étonné quand elle nous a parlé. Elle nous a pris des gens, des sales gosses. Non, mais sérieux, quoi. C'est votre faute, votre chien s'est fait écraser, tu sais, un truc comme ça. Non, mais vous venez en famille. Moi, je pensais que c'était votre chien. Non, mais avant de penser et d'agresser les gens, tu demandes au pire. C'est pas votre chien, monsieur. Non, c'est le chien ma mère. Ah, d'accord. Même si c'est ton chien. Et de là, tout peut commencer. Oui, mais même si c'est ton chien, je veux dire, c'est... Ah, tout de dingue. La moindre des choses, c'est de parler gentiment. Toi, je t'ai vu, t'es en train de monter aussi quand Chérot, elle monte. Quand on lui parle mal, ça... Mais du coup, direct, j'ai dit, non, non, mais si vous voulez, moi, je peux être agressif aussi. Attendez, là, Chérot, elle a rien dit parce qu'elle leur a envoyé chier. Bah, en fait, non, moi, je pars du principe que quand on m'envoie chier sans raison, là, ça le fait pas. Là, franchement, il n'y avait pas de raison de nous agresser comme ça. Voilà, je veux dire, c'était... c'était du n'importe quoi. On arrive gentiment, fait des piteaux, là, qu'elle nous agresse. Enfin, bref. Et après, du coup, elle s'est excusée. Ouais, elle s'est excusée. Mais tu sais où tu peux te l'aimer, tes excuses. Hein ? Voilà. Tout le monde le sait, ouais, parce qu'elle reste. Ouais, donc au final, ouais, c'était pas cool de sa part. Au final, ça se remet vraiment bien. Mais t'as qu'à regarder compte rendu, hein, tu sais pas. Au final, au final, je comprends. Mon chien, débrouille. Tu m'écoutes ? Au final, je comprends pourquoi on va jamais chier ce véto, là, en fait. Ouais, c'est ça. On ne dira pas où, mais franchement... Ouais, non, non, enfin, bref, ça se remet bien. Ouais, c'est le principal. Voilà, tu vois, ma mère, elle se demandait si elle pouvait pas faire ses pansements elle-même par la suite. C'est chaud quand même à faire. Pour le prix que ça coûte, c'est pas que c'est chaud, mais quand tu vois tout ce qu'ils mettent, ça va revenir aussi cher en pansements. C'est pas énorme. Et franchement, toute seule, elle va galérer. Déjà, c'était deux, là. Non, là, franchement, ouais, pour le prix que ça coûte. Il est vaillant, Péper, c'est bien, ça. Il était sage. Bon petit chien, ouais. Il était sage. La prochaine fois, t'arrêteras de faire des conneries, hein. Donc voilà, les petites nouvelles d'Andy, hein. Il va bien, sa patte se remet bien. Et voilà. Je revois Julia derrière. Ne vous inquiétez pas, elle est attachée. Ouais, c'est une ceinture comme ça, pas le choix. Voilà. Allez, on vous embrasse. Allez, à tout à l'heure. Un visite de la chambre bientôt. Allez, ciao. Papa, il est bandit. Papa, il est bandit. Arrête, c'est pas ça. On va chercher les petits à leur dernier cours de voile. Et ils ont eu leur petit brevet. C'est ça ? Ouais. En fait, le premier jour, il était déjà imprimé le brevet. Mais bon. Ils vont l'avoir quand même. C'est ça qui est cool. Ils ont fait de la petite barquette pendant une semaine. Ah, ils ont fait de la barquette. Mais de l'optimiste. L'optimiste. L'optimisme. C'est j'aime bien ce mot-là, optimiste. L'optimisme. C'est de l'optimisme. Et ce qui est bien, c'est qu'on va leur reprendre des cours en fin de mois. Oût. En fin de mois d'août. Ah bon ? Ouais. Mais avec des petits bateaux un peu plus speed. Vous savez, là, ils ont fait de la petite barquette comme ça. Et après, ils peuvent faire ceux-là, là, les bleus. Et je vais leur dire, je vais dire, on va refaire des cours comme ça, vous allez pouvoir essayer les petits RS. Et ils vont saquer sur l'eau. Saquer dedans, saquer dedans, gamin. Ça va y aller. Et ces coups, ils sont super contents. Ils ont adoré faire ça, vraiment. Ça leur a fait une activité. Et du coup, je me posais la question pour les voiliers. Parce que les petits optimistes, ils ont une dérive qui s'enlève. Est-ce qu'il y a des voiliers avec la dérive qui s'enlève ? Parce que la dérive, c'est une dérive qu'on appelle ça. Je ne suis pas entendue bien une connerie. Parce que la dérive sur les voiliers, c'est super grand. Et si elle ne s'enlève pas, il faut une remorque de fou. Ça fait un de ses convois. On a vu l'autre fois, tu as vu le voiliers. On a l'impression qu'il était à 3 mètres de haut sur le plateau. Parce que les prochaines, vous savez qu'on part au Canada en voilier. Donc, bien évidemment, on est en train de regarder tout ça. Je suis au courant. Ah bon ? Dans quelques années. Avant, il faut que je passe mon brevet paramoteur. Avant, il faut qu'on profite de Capitaine. Oui, c'est vrai. Si on n'a pas de projet, on fait quoi ? On a un projet, c'est de voyager à Capitaine. Oui, c'est de fou. Bon, allez, on vous laisse à l'heure. Tiens, elle m'a bouffé mes gâteaux. Regarde, elle m'en a mis plantes sur mon coude. Eh, c'est le gâteau à maman, ça ? Vous aussi, vous mangez les gosses ? On est partis chercher les petits. Ils ont adoré la voile. Vraiment, c'était une bonne activité. Bon, ça coûte un petit peu cher. Ils étaient super contents. Ça va, ils ne partent pas en colonie. Oui, c'est vrai. On a peur. Moi, j'ai peur de les envoyer en colonie. Je vous le dis tout simplement, j'ai peur. Moi aussi. Ça, et la semaine prochaine, pareil, ils vont être aussi overbookés. Parce qu'ils font trois jours de cours de natation. On les a réinscrits à la piscine, mais en cours particulier, avec une maître nageuse, rien que pour tous les deux, sur trois jours. Donc, normalement, pareil, ça fait des petites activités. Explique pourquoi. Oui, parce qu'on les a inscrits à la piscine pour qu'ils sachent nager. En collectif. En collectif. Et en fait, il s'est avéré que leur prof, elle a fait de la merde. En fait, ils ne savaient pas nager. Et du coup, pareil, ils ont eu leur brevet à la fin. Sauf que, quand ils avaient eu un petit temps calme, en fait, Brécomarché qui t'appelle, non ? Ils ont eu un petit temps calme. Du coup, nous, on est allés les voir et on a dit, bah, vas-y, montre-nous comment tu fais pour nager. On a dit, bah, non, tu ne sais pas nager, en fait. On a halluciné, vraiment. Ah, on a halluciné. Attends, Lucas, donne-lui un bout de ton gâteau, là. Va au chocolat. Et on a halluciné. On a dit, mais en fait, là, tu ne sais pas nager, en fait. Et c'est quoi ce délire ? Et en fait, ils ne savent pas nager. Donc, on a un peu râlé contre la piscine, en fait. Et du coup, on a décidé de leur prendre des cours particuliers pour qu'ils sachent vraiment nager, en fait. Donc, on espère qu'avec trois séances de cours particuliers, à la fin, bah, normalement, ils seront nagers. Ils seront nagers. Correctement. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, ça fait pas mal d'activités, là, pendant les vacances. Il y en aura peut-être d'autres courants de l'été. On ne sait pas encore. On verra, suivant eux, ce qu'ils ont envie de faire. Là, on était passés par là par hasard. C'est pour ça qu'on a vu de la voile. On a dit, tiens, ça devrait être sympa. Non, c'est en fait, la dernière fois, je faisais du longboard et je m'étais lourdé juste devant. Tiens, ils font de la voile, ici. Au final, ils en sont super contents. Donc, bah, c'est top, quoi. Et vous, quoi de prévu pendant les vacances ? Pour occuper vos enfants ? Alors, pourquoi tu mets mon short ? J'ai oublié de prendre mon short. T'es encore fini à la jaille, c'est ça ? Non, là, j'ai coulé carrément. T'as coulé ? Comment tu t'es débrouillée ? Eh ben, on l'a... Tiens, regarde. Tiens, chef. Bonjour. Merci. Waouh, ça va ? La forme ? Ouais. Ça y est, tu viens de décrocher ton brevet. Et alors, ça y est, c'est un navigateur ou pas ? Bientôt ? Traverser la manche. Presque. Tu vois, tu peux traverser la manche, ici. Ah non, 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 jamais. Pourquoi jamais ? Un jour, peut-être ? Un jour, peut-être. Alors, c'est quoi, vas-y ? Fais voir. Ben, c'est mon brevet. Fédération française de voile, c'est ça ? Ouais. Il y a marqué le passeport voile en Pays de Loire. Activité principale, dériveur. T'as fait du dériveur, en fait. Ouais. Ok. En fait, on dessalait le bateau. On dessalait le bateau, c'est-à-dire ? Alors, quand on dessèle le bateau, ça veut dire, il y a peut-être certains bandits qui vont peut-être savoir. Dessalait, c'est quand tu fais exprès de faire tomber ton bateau, de faire retourner. Ouais. Pour faire quoi ? Pour vider l'eau ? Non. Pour savoir le remettre sur l'eau. Ah, d'accord. Ouais. Parce que quand on... Et ça, ça s'appelle dessalait ? Voilà. Là, on dessèle. Dessèle ou dessale ? Dessale, dessale, je ne sais plus trop. D'accord, ok. Et puis... Donc toi, t'as fait exprès de le dessaler ? Voilà. Ok. Et quand on le remet debout, ça s'appelle salait, je crois. Je ne sais pas si sûr. Et donc, c'est comme ça que t'es tombée après ? Voilà. T'as pu la dessaler ? Attends, j'ai... Ou déceler, et en fait, il s'est retourné complètement. Ouais. Et t'as fini à la jaille. Ouais. Et puis, je vais aider quelqu'un parce qu'il avait un gros bateau ultra long à retourner. Donc, je vais l'aider. Et il y a mon bateau, il file tout au bout. Donc, je suis obligée d'aller nager. Voilà, t'as lâché ton bateau ? Bah, il ne faut pas laisser son bateau comme ça. Attends, c'est la mer, c'est... T'as raison, ce n'est pas chacun pour soi. Non, mais bon, c'est l'océan. Tu seras mieux de l'océan, il faut qu'on ne laisse pas quelqu'un tomber. Mais bon, là, tu laisses ton bateau partir, ce n'est pas mieux non plus. Il fallait accrocher à ta cheville. Ça, tu serais parti. Carrément pour retourner le bateau. Ah ouais ? Bah oui. Carrément. Mais les gros RS, là. Ah ouais, carrément. Donc, du coup, t'as plus ces cinq jours de voile ? Ouais, je ne sais plus. Tu veux qu'on recommence en août ? Pour perfectionner encore ? Pour monter un petit peu de niveau ? Ouais, comme ça, je vais pouvoir conduire un RS. Voilà, il veut conduire un RS. Depuis le temps que je voulais en conduire. Ouais, bon, c'est cool. Allez, nous, on vous laisse. Et voilà, c'était vraiment une grande expérience. Ça a été vraiment une chouette expérience. Allez, on va prendre le petit pot tout à l'heure. La fâche, la caisse ! Il va accélérer, il va accélérer, il va accélérer. Attention, attention, attention. Petit slip. Sur et tu pointes. Bon, on a été chercher nos plaques d'OSB. Ça y est, on va pouvoir attaquer les cloisons, salles de bain-toilette. Et là, je rentre dans le bus. Au passage, je me suis fait un petit smoothie. Oh, ouais, c'est trop bon. Je rentre dans le car. Et là, je sens une petite odeur de brûlé de plastique, comme hier avec la prise. Et là, je viens ici, je touche. Et là, c'est chaud. Ce n'est pas bouillant, mais c'est très chaud. Je chauffe, oui. J'arrive ici, regarde. Le pisme aussi ? Je suis monté trois marches, je suis essoufflée. Ah, c'est ça qu'on ne fait pas l'activité physique régulière. Alors donc, je touche. C'est moi qui l'ai fait tout à l'heure. On l'aimité. Je suis en frigo de l'huile de l'huile de l'huile. C'est le frais. Je touche. Regarde, touche, c'est bouillant. Il n'est pas USB. Ah, ouais. Sans. Il n'y avait rien de branché. Ça sans cramer. Et il n'y a rien de branché. Elle est en sécurité et après, elle chauffe. Les autres, elles sont toutes froides. Celles qui n'ont pas servi. C'est dingue. Donc, celle-là, elle est en train de cramer. En fait, elle n'est même pas branchée et elle est en train de cramer. Celle-là, il faut que tu me la changes tout de suite, chouchou. OK ? Hein ? Il ne faut plus rien brancher sur les ports USB. Jusqu'à nouvel ordre. J'ai pas mis du alcool dedans. De toute façon, jusqu'à nouvel ordre, j'ai l'envoqué. Non, 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 mais là, on ne branche plus rien. Voilà, donc n'achetez pas ces prises d'action. Elles ont vraiment un sérieux problème. Voilà, là, on a cramé 5 euros la prise. Oui, on sait, vous nous l'aviez dit. On a cramé 50 euros. Voilà. Là, je suis dégoûté. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Au moins, vous le serez. Et on n'a rien fait cramer, c'est le principal. Il vaut mieux s'en rendre compte maintenant. C'est clair. Alors, haha, nous sommes où ? Nous sommes dans notre chambre. Enfin. Ça y est, elle est finie. Depuis le temps que vous attendiez de l'avoir finie. Ça y est. Décorée. Décorée, tout fini. Bon, il y a encore un petit détail à faire. Des petits détails, pas grand-chose. Mais du coup, elle est finie. Ça fait déjà deux nids qu'on dort dedans. Franchement, on est trop bien. On dort trop bien. C'est calme et tout. C'est vraiment top. On n'a pas le petit bruit du... Comment ça s'appelle ? Du transfo de la caravane. Du transfo de la caravane, oui. Juste au-dessus du lit, en plus, tu sais. Oui, c'est clair. Donc, au final, on dort trop bien dedans. Et heureusement, parce que c'est vraiment top. Bon, tu nous fais voir ta petite déco ? Ben voilà, vous la voyez. Des petites plaques à droite et à gauche. Des petits attrape rêve. Les petites poignées de porte. Les petites portes. Du coup, on m'a mis ça. Tout simple. Ça nous a coûté un bras. Ça nous a coûté super cher, mais c'est pas grave. Voilà, mon côté. Un peu plus de bazar. Ouais, je ne montre pas trop bas. Tout nécessairement. On a trouvé ça vraiment top. On a acheté ça chez Action. Je ne sais pas, 5 bas, je crois. Et en fait, ça, c'est des petites lettres que vous déplacez. Et c'est aimanté. Ouais, je sais, je veux une médaille. Non, ce n'est pas ce que tu allais dire. Non, non, non. Et franchement, c'est trop bien. Donc, Lucie, elle s'est amusée à faire ça hier. Et c'est trop bien. Ça nous fait un support téléphone, en fait. Le cadre est posé de la fenêtre ? Ouais, le cadre, vous avez vu, ça fait carrément mieux. Ça fait fini. Ça fait fini. Vraiment, c'est top. Notre petite plaque qui nous suit partout. Ouais, qui nous a été offert il y a super longtemps par le Montfringin. Il y a super longtemps. On a acheté des petites panières aussi. C'est assez sympa. Ça ne nous a pas coûté très cher, ça. Non. Et puis, on en a mis un peu partout. Ouais, c'est assez. Franchement, c'est rigide et tout. C'est costaud. C'est vraiment bien. Et là, notre petit meuble. On a fait un meuble un peu plus petit. Pareil, avec les mêmes poignées. Bon, ben là, il n'y a rien. Franchement. Notre petite chouette en haut à gauche. Il n'y a vraiment rien. Il y a beaucoup de cadeaux qu'on nous a offert, en fait. La petite chouette qui nous a été offerte par Noemade, par Karen. Vous pouvez la retrouver d'ailleurs sur sa page Facebook Noemade. Elle était là, la VAD. Elle était là, la VAD. Elle a présenté ses petits attrape-soleil, ses petites chouettes et tout. Oui, excusez-moi, un attrape-rêve. Je me suis trompée. Ça va, ça arrive. Et donc, voilà. Et on dort trop bien. Et ça ne bouge pas. On fait des galipettes. Donc, franchement, on en est super contents. Et voilà. Et oui, on devait vernir aussi de l'embré parce que vous allez sûrement nous poser la question. On devait le faire. Et en fait, on ne le fait pas. Parce que tout simplement, c'est un choix qu'on a... Et puis surtout, on avait la flemme. Non, pas du tout. J'étais prête à le faire. Mais du coup, on a voulu le laisser brut comme ça. Donc, on verra. Donc là, après, il y a des petits détails. Il y a des petites paquettes à mettre. Là, il faut que je refasse ces petites coupes de contreplaqué. Avec... On va mettre quoi, on m'a dit ? La bonne cote, c'est parce qu'on s'est gouré. Non, tu t'es gouré. Oui, je me suis gouré. Donc là, je vais rattraper les bêtises de Jérémy. Et puis, on a dit qu'on allait recouvrir de quoi, là ? Du carbone, tu voulais mettre. Ah oui, je voulais mettre une petite plaque de carbone. Parce que tu avais la flemme de mettre du lambré PVC, du lambré à bois. Non. Alors là, tu vois, tu dis des bêtises. Jérémy voulait remettre des lattes de lambré, ici. Mais je me suis dit, je pense que ça va faire trop charger en lambré. Parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc je me suis dit, peut-être un petit film de carbone, je pense que ça ferait pas mal. Donc voilà, notre petite chambre, notre petite chambre cosy. On est trop contents. Moi, j'aime bien. Elle est petite, mais elle est chaleureuse. Non, je trouve pas qu'elle est si petite que ça. Nous, on est habitué. Ouais, voilà. Après, c'est l'habitude. On avait plus petit dans la caravane, donc du coup, ça nous paraît grand. Il faisait 1m20. Il faisait même pas 1m20. Le matelas. Le matelas. Donc franchement, on est super contents. Une pièce de fini. Et là, on va attaquer toilette et salle de bain. Voilà, cloison, tout ça. Allez, c'est parti. On les laisse et nous, on retourne travailler. Mettez des petits pouces bleus, les bandits. T'as un trait au plein milieu de ton visage. Regarde. Un trait de quoi ? Du soleil. Un trait de soleil, c'est un arc-en-ciel. Mettez des petits pouces bleus. Même punition, abonnez-vous. On le répète jamais assez souvent, mais abonnez-vous. Partagez. Mettez des petits pouces bleus. Partagez. Nous, on est dans le partage. Nous, vous aussi, soyez dans le partage. Voilà, partagez où que vous soyez, même à l'autre bout du monde. Il faut partager. Il faut que les oeuvres droilleurs soient connus dans le monde entier et qu'on devienne des superstars d'internet. Il ne faut pas respirer. Bon, je la tenais bien, je la tenais bien. Allez, on vous laisse parce que là. Oui, aussi, il y a une petite chose. N'oubliez pas d'activer la petite cloche. On ne le dit pas assez souvent, mais il y en a plein qui nous disent « Oui, moi, comment ça c'est que je ne vois pas vos vidéos ? » Mais oui, vous avez une petite cloche à activer. Et à vérifier souvent parce que moi, des fois, sur certaines chaînes, ça se désactive. Donc, je ne sais pas pourquoi. Je sais bien, on le répète, mais bon, il faut le dire. Moi, je n'ai pas montré mon petit cadre photo. C'est dommage. Oui, un petit cadre photo. On vous fera voir ça la prochaine fois. Elle va mettre des petites photos et puis elle va mettre ça dans la chambre. Sur ce, bonne journée, bonne soirée. Suivant l'heure, vous allez regarder cette vidéo. Prenez soin de vous. Gros bisous. À dimanche pour le live. On vous embrasse fort. 19h. Ouais, c'est ça. On vous fait des gros bisous. Allez, à bientôt. Ciao. Bye bye. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501